Merci Marianne de m'accueillir chez toi, dans ta cuisine, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui du coup on va faire l'entrée plat dessert, donc j'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai fait l'entrée et le dessert. Ah super ! Et en plat du coup on va faire poulet avec du quinoa et plein de légumes. Donc on va mettre l'eau à bouillir. Je pense que tu vas m'apprendre des choses en cuisine. Ouais, j'espère. Qu'est-ce qui t'a amené justement, qui t'a expliqué tout ça, qui t'a donné l'envie d'avoir une alimentation la meilleure possible pour toi et ton sport ? Depuis petite, ma mère cuisine, on a toujours eu l'habitude de manger beaucoup de choses équilibrées. Et après c'est vrai qu'en sportif, les entraîneurs demandent souvent qu'on ait une certaine alimentation, l'hygiène de vie au total d'ailleurs. Et donc tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Du coup cinq fois, donc toute la semaine et week-end repos. Tous les jours de la semaine ? Toujours de la semaine. Sans faute ? Non c'est ça, ouais. Waouh ! Qu'est-ce qui t'a amené au BMX du coup ? Mon grand frère. Ton grand frère ? Ouais, il en faisait et puis je suis rentrée dedans et puis ça va faire 13 ans bientôt quoi. Attends, ça fait 13 ans, t'as 17 ans c'est ça ? Je vais avoir 17 ans. Donc t'as commencé à 4 ans ? Exact. Waouh ! Qu'est-ce qui te fait justement ? Qu'est-ce qui te passionne dans ce sport ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? C'est vrai que c'est un sport qui n'est pas tellement connu du grand public. Ouais c'est ça, c'est ça. C'est assez complet déjà comme sport. Et puis l'adrénaline que ça procure quoi. Ouais. Je sais que t'as un palmarès assez impressionnant pour ton âge. Tu peux me redire un petit peu tes titres ? Eh ben j'ai été championne du monde et championne d'Europe. J'ai été championne de France pendant six ans d'affilée. Quand même ! Ouais. Et du coup j'avais déjà été championne du monde en 2017. T'as conservé ton titre. C'est ça. Et championne d'Europe, championne d'Europe, 4 fois je crois, quelque chose comme ça. Ah tu crois ? Non mais je vais pas compter. Une fois que ça c'est cuit, les poivrons, les oignons et tout, on va ajouter les aubergines et les courgettes. On met tout hein ? Ouais on met tout. Bon on va laisser ça cuire. Là tu nous as fait un repas de roi là, pour quatre. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté de bon ? Du coup à mon entrée en fait, une petite salade d'avocat pour les légumes, pour un peu de lipides avec les avocats. Et du coup un dessert, tout simple, un lirore blanc avec des fruits frais. Comme j'aime pas le lait qu'on boit. D'accord. Comme ça. Donc c'est vrai que je l'apporte différemment le produit laitier. Ouais. C'est quand même important pour les os etc. Très important dans une alimentation équilibrée, on dit deux apports de produits laitiers par jour pour un adulte. Et toi t'es en pleine croissance donc c'est un peu plus. C'est ça ouais. Trois à quatre par jour. Exactement. Merci beaucoup pour toute cette préparation. Avec plaisir. Ça donne trop envie. Bon bah on déguste. Bon appétit. Bon appétit à toi. Et merci pour ce repas. Avec plaisir. C'est très bon. C'est très bon. Pourquoi t'as choisi de nous présenter ce repas finalement ? Parce que c'est super bon. Comment t'as choisi les ingrédients et comment t'as réparti les ingrédients ? Déjà c'est vrai que j'essaie de toujours équilibrer. Qu'il y a un apport un peu en tout. Protéines, glucides, lipides. Du coup pour tout ce qui est produit laitier je l'ai ramené dans le dessert. Et puis avec j'ai rajouté des fruits de saison pour les cinq fruits et légumes. Évidemment une alimentation équilibrée c'est recommandé pour tout le monde pour être en bonne santé. Mais toi en tant qu'athlète de haut niveau tu dois particulièrement faire attention. Notamment je pense au niveau des glucides et des protéines. C'est ça ouais. En période de compétition ou aux entraînements c'est vrai que j'ai plus de glucides et plus de protéines. Donc tu prends des collations aussi du coup juste après le sport ? Des collations, des boissons énergétiques ou sportives. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et du coup en termes d'hydratation, t'as des astuces pour bien boire justement pour y penser ? Ça dépend des gens mais pour ceux qui ont vraiment du mal à boire c'est vrai que c'est important de se mettre par exemple un minuteur toutes les heures et de boire un grand verre d'eau toutes les heures. Ah oui de se mettre une petite alarme ? Ouais voilà c'est ça. Ça ne t'est jamais arrivé du coup d'avoir un coup de chaud comme ça sur une compète ? Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé ? Ça m'est arrivé j'ai perdu une course à cause de ça. Ah ouais ? Donc c'est vrai que depuis je fais encore plus attention quoi. Ouais d'accord. Et puis ça aide à comprendre l'importance de l'hydratation aussi. Ouais bien sûr. Et la preuve que l'alimentation et l'hydratation ont une place très 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 importante pour toi et tes performances. Exactement. On se goûte le dessert ? Allez on goûte ça. Trop frais, trop bon. Ça ramène le sucre avec les fruits en plus. C'est quoi ton rêve absolu ? Bah je pense qu'on peut aller sportif, c'est des champions olympiques. En tout cas on va te suivre à fond. Merci beaucoup. Je suis hyper contente de t'avoir rencontrée, de découvrir ce sport qu'est le BMX à travers toi. Merci beaucoup. Et merci encore pour ce repas. Avec plaisir. Très très bon, je vais garder les recettes.